... Selon toi, c'est quoi le plus grand problème mondial actuellement pour la planète? Je me sens que c'est évident pour moi, c'est le manque d'amour, le manque d'amour vrai, l'empathie aussi. Si on considérait les autres vraiment comme nos frères, comme nous-mêmes au fond, plutôt que comme nos frères, les problèmes actuels n'existeraient pas. Il y a de nombreux problèmes qui affrontent l'humanité actuellement. Un des principaux est évidemment celui de la faim dans le monde, car si on observe que presque le tiers de l'humanité souffre régulièrement de la faim, il y en a qui meurent de faim, et que le problème par exemple de la pénurie d'eau potable dans de nombreux pays amène de nombreux enfants et des adultes à subir des maladies et parfois mourir. C'est un des grands problèmes. C'est pas le seul évidemment, le grand problème qui est confronté l'humanité. Un autre grand problème est celui de l'environnement. On s'en fout de couper des arbres, de pétrole, de faire exploser des bombes. C'est comme si... C'est comme moi je sais que je vais vivre 70 ans, je m'en fous ce qui va arriver après. Pour les autres, ils s'arrangeront. Il va falloir qu'on atteigne un point critique où dans une vie, il va falloir qu'on change parce que sinon on va se détruire. Je sais pas. Je sais sur une base théorique parce que c'est connu, les problèmes sont connus. Disons qu'il y a des problèmes de base, je dirais comme la pauvreté, l'environnement. Il y en a beaucoup, c'est sûr. Il y en a beaucoup dans tous les niveaux. Les problèmes, ça dépend si tu veux les prendre cas par cas, comme, tu sais, les riches-pauvres, des affaires comme ça. Ou si tu veux vraiment essayer de sortir le problème qui fait tous les problèmes. On se voit pas comme étant une famille, comme une entité ou un organisme. On est comme... Finalement, chaque personne pense à elle-même. Finalement, il y a comme une poignée de main de gens qui pensent en fonction du tout et non en fonction seulement de leur propre avantage. La médiocrité, c'est ça le plus gros problème pour moi. Puis c'est ce qui est à la base du reste, à mon avis. Pas avoir d'objectifs de dépassement, juste voir ta petite personne, c'est ça qui apporte les problèmes. Ben, t'as-tu une autre question? Ben oui. Considérant, finalement, que l'humanité a un ensemble de problèmes divers, penses-tu que ça pourrait être une bonne chose, que ça serait bien finalement? Penses-tu qu'on aurait besoin d'un Messie, d'un Bouddha, de quelqu'un d'une stature spirituelle équivalente à ce qu'on a connu au travers de la vie de Jésus, de Mahomet, de Krishna, etc. Je pense qu'on en aurait besoin, mais en même temps, pour moi, c'est comme si c'était difficile à imaginer concrètement. Autant je pense que la présence d'un Messie pourrait aider, autant je crois que la foi à un Messie qui n'arrive pas à une mise. Je trouve ça dangereux de s'appuyer dans ses actions sur la justification d'un Messie ou de quoi que ce soit. Absolument pas. Ah non, non, pour moi, ça n'a rien à voir. Vraiment pas. Pourquoi? Parce que la responsabilité que tu t'imposes d'avoir, elle vient de toi. Ce n'est pas quelqu'un qui te l'impose. Ce n'est pas à cause ou grâce à quelqu'un que tu as cette responsabilité-là. Tu l'as, puis c'est proportionnel aux libertés que tu te permets de prendre. Ça n'a rien à voir avec un Dieu, pour moi, ça. Si l'humanité est une et que ces êtres-là font aussi partie de l'humanité, en fait, de façon peut-être un petit peu moins humaine, mais quand même au niveau global, je pense que oui, on a besoin de toutes les énergies. Finalement, l'arrivée d'un tel aide dans le monde pourrait faire pencher la balance d'un côté, comme si une aide d'une nature extérieure était nécessaire pour amener un point de vue objectif. C'est comme des fois, tu as de la misère à avoir toi-même tes propres problèmes, puis des fois, quelqu'un fait juste te dire une ou deux choses, puis là, finalement, tu as une nouvelle vision, puis ça te permet de mieux arriver à régler les problèmes. Il faut qu'il amène un aspect de la vie qu'on n'avait même pas vu encore. Mais on ne peut pas le verbaliser. C'est comme essayer de penser une couleur qui n'existe pas, mais ça va se produire. Moi, j'ai bien l'impression que ça va se produire à un moment donné, c'est-à-dire qu'on va se rendre compte que l'univers est encore plus complexe qu'on le pensait, qu'il y a des choses qu'aujourd'hui, on pense, qui vont devenir des huettes, même si on a l'impression aujourd'hui qu'on est devant les faits, qu'on est honnête devant les faits. Il est probable que la période de temps nécessaire à la transformation serait trop grande. Si on prend juste le problème de l'environnement, si on ne règle pas ce problème-là dans les 25 prochaines années, on n'aura même plus la capacité de respirer sur cette terre. Donc, il est évident qu'il faut qu'il y ait une transformation très rapide, une espèce d'accélération de l'évolution normale. Est-ce qu'on a besoin d'un Messie? Oui, dans la mesure où on considère qu'un Messie, ce n'est pas quelqu'un qui va nous sauver meilleure et qui va nous amener dans un autre monde qui serait meilleur. Je parle plutôt d'un guide ou de plusieurs guides qui vont faire en sorte de nous inspirer et de nous faire comprendre qui nous sauver. Et après ça, nous serons sur la bonne voie. Alors, c'est juste peut-être de nous remettre sur la bonne voie pour qu'on puisse faire le travail nous-mêmes. Si, imagine, par un phare d'imagination, imagine, virtuellement parlant, que l'humanité te reconnaisse comme un guide, que tu te ramasses dans une situation où tu le sais, le monde le sait, tu es finalement la personne vers qui les yeux sont tournés et finalement, le micro est devant toi et on attend juste là, on attend un conseil, on veut de quoi? Qu'est-ce que tu dirais? Imagine que je te donne l'opportunité de t'adresser à l'humanité entière et de lui donner ton conseil. Qu'est-ce que tu dirais? Non, mais je n'ai rien à dire à l'humanité, justement. Qu'est-ce que je vais dire à l'humanité? Ah, mon Dieu. C'est tout un égo-trip que tu me proposes, mais j'avoue que ce n'est pas nécessairement déplaisant non plus. Je le dirais d'être méfiant avec les mots, avec le langage. On est tellement dans les mots qu'on ne sait même plus c'est quoi les buts concrets. Dire, je ne sais pas, faire, ce dont je serais plus ou moins sûre, ce serait parier au déséquilibre mondial, surtout au niveau des ressources, autant financières que naturelles. Les inégalités sous toutes ses formes, je dirais. Et ça, ce n'est même pas juste idéologiquement, ce n'est même pas juste humanitairement parlant. C'est vraiment du concret. Ce serait juste de rétablir les accessibilités à la chance, à toutes les infrastructures qui coulent de source pour certaines parties du monde et pour d'autres qui sont beaucoup moins évidentes. Les hôpitaux, les écoles, tout ce qui est essentiel à la survie, tous les besoins primaires. Mettre l'humanité face à son problème. Lui montrer très clairement la situation telle qu'elle est, sombre si c'est nécessaire. Car ce n'est pas un temps où on doit consacrer la totalité de nos énergies à seulement investiguer des concepts. C'est un temps où les choses doivent être faites. Les idéaux, l'humanité en est pleine. Fraternité, partage, tout le monde veut ça. Que ce soit à l'intérieur de sa famille, que ce soit à l'intérieur de son groupe, de son pays. Et là, c'est le temps de faire les choses. Il ne s'agit pas de réduire d'un problème en particulier parce qu'il y en a trop. Il ne s'agit pas de dire « Ah, je vais réduire ce problème-là ». À partir du moment où on fait comprendre aux gens qu'ils sont, qu'ils sont en mesure de changer de latitude. Et après ça, les problèmes paraissent nécessairement être… On les voit, c'est-à-dire les problèmes, être résolus parce qu'ils deviennent clients à ce moment-là. Par exemple, est-ce qu'il n'y a pas de partage, puis que la richesse n'est pas partagée, puis qu'il y en a qui meurent de fait. Mais c'est sûr que par définition, si on considère qu'on est tous solidaires et un, et qu'on est tous d'une même source, le problème va se résoudre de lui-même. Alors, donc, mon premier pas serait d'éveiller en les gens leur capacité d'amour. D'essayer d'aimer un peu plus. Parce qu'on oublie d'aimer des fois, tu sais. On perd le temps à faire des choses en pensant que ça, ça peut être classé sous la rubrique « amour » ou « amitié ». Mais là, on se rend compte que ça n'a rien à voir avec l'amour, que c'est juste des intérêts personnels qu'on est en train de défendre. Et on se met rarement dans la peau des autres. Ça, ça peut être un conseil valable aussi, que d'essayer de se mettre dans la peau des autres aussi. Essayez d'agir comme des adultes. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout de suite tout ce que vous désirez. Puis vos désirs ne sont pas importants. C'est d'arrêter de s'attendre que tout nous ait dû, de regarder ce qu'on voit en même temps. Regardez-vous, tu sais, regardez ce qui se passe, tu sais, arrêtez-vous, puis regardez la situation d'une façon nouvelle, tu sais. Puis c'est quoi les conséquences de nos actions. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont, qui commencent même à constater à long terme l'impact que peuvent avoir leurs actions. Mais tu sais, peut-être qu'avant de se demander qui est-ce qu'on est, une bonne piste, ce serait de se demander qu'est-ce qu'on veut. Merci. 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 Merci.